Bonjour à tous. A la une de ce journal, affrontements entre les communautés Teke et Yaka à Kouamont dans le Maïdoumbe, la mission gouvernementale diligentée sur place a expliqué au Premier ministre les causes de ces affrontements. La Belgique veut réparer les erreurs du passé avec l'ex-colonie. Une délégation des parlementaires de la commission passée-colonie séjourne en RDC pour une rélecture de ce passé. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Une délégation de neuf ambassadeurs récemment nommée avec à sa tête le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a été reçue hier jeudi à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, des questions relatives à leur mission dans leurs différents pays d'affectation ont été évoquées au cours des échanges. Reportage Pierre Kibambé-Somoïsa. Récemment nommée et affectée à leur poste respectif, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie, ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du show de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Toundoula Apala. Les diplomates congolais ont entré des jeux et remercié le président de la République pour les choix portés sur leurs personnes. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du show de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, madame Clémentine Chakénbo-Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous et par la suite recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minéraux et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud et le Qatar. Le désenclavement des provinces du Olomami, du Tanganyika et du Kasseï central par des grands travaux d'infrastructures routières étaient au centre des échanges que le président de la République a eu hier jeudi avec les gouverneurs de ces trois provinces réçus à la cité de l'Union africaine. Reportage. Le développement du Olomami, du Tanganyika et du Kasseï central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Chisegui de Chilombo, a eu avec le gouverneur de ces trois provinces réçus tour à tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Olomami, Isabelle Yumba Kalinga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Olomami c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel c'est de désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt sur toute cette route nationale numéro 1 qui tous nous importe va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tient à tout prix rélevé ce défi de développer cette province du Olomami. Le développement mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, madame Julie Gungwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité au Kwa et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux et je pense que la province va décoller. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katendé sont au centre de préoccupation au Kassaï central, déclare le gouverneur de province John Kabea Shikai. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera Kalambambouji pour le lancement des travaux de Kalambambouji qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kassaï. Katendé, où en est-on ? Les travaux sont toujours en arrêt ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, effectivement. C'est comme ça que nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire et qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? À quoi monte dans la province de Maïndombé ? Des affrontements entre les communautés Teke et Iaka qui ont eu lieu ont causé mort d'hommes. De retour, la mission gouvernementale diligentée sur place a expliqué au Premier ministre les causes de ces affrontements. Reportage, Pati Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala. Le conflit berthier Teke et Iaka dans le territoire des Kouamout, l'heure et au rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé de la mission dépêchée sur le théâtre d'opération dans la province de Maïndombé. Mission conduite sur le terrain par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Kito, qui en a fait l'économie de la situation. Sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre a constitué une délégation de quatre ministres qui se sont rendus sur place. Il s'est posé un problème de crise entre deux communautés, deux peuples comme ils le reconnaissent eux-mêmes, qui ont toujours vécu des années et deux années dans le calme, dans la tranquillité, dans l'amitié, mais qui, subitement, se sont retrouvés dans un conflit sanglant. Un conflit qui a posé au jour d'aujourd'hui un peu plus de 30 morts à Kouamout. La délégation gouvernementale a dégagé quelques pistes de solution pour restaurer la paix entre deux communautés en conflit sanglant, à écouter les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur pour mettre fin à ces désastres humains. Il est bon que la délégation se rende également à Kouango, plus précisément à Kengé, pour essayer de parler avec les responsables provinciaux, l'autorité traditionnelle, de manière à obtenir l'implication de chacun pour que ce que nous sommes en train de connaître à Kouamout ne puisse pas prospérer. Et pour s'arrêter, nous voudrions bien commencer par la sensibilisation. Entre-temps, nos services de sécurité et de défense sont instruits. La violence entre les deux communautés a débuté au mois d'août. A l'origine, la dispute foncière entre autochtones Téké et envahisseur Yaka. Les gouvernements s'activent à tout prix pour mettre fin à ces conflits meurtriers des mauvais goûts. Une délégation des parlementaires belges a été chez le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. La rencontre est atypique parce qu'elle jette un nouveau regard sur l'histoire. Il faut la révisiter pour construire un avenir commun. Reportage d'Oris Mouzotamboui. C'est une nouvelle page d'histoire qui va s'écrire dans les relations entre la Belgique et la RDC. Une marche longue de six décennies, 62 ans après l'indépendance de la RDC, la Belgique revient pour une révisitation du passé. Une délégation de parlementaires belges, membres de la commission passé-colonie, est à Kinshasa. Ils y sont pour rencontrer les autorités congolaises et les congolaises sur le passé belge au Congo. La démarche consiste à construire une nouvelle relation entre les deux pays, regarder l'avenir ensemble pour créer une nouvelle dynamique. Le plus important, c'est qu'il y a toujours un engagement belge, un engagement fort de part de notre pays vis-à-vis le Congo. On a évidemment une certaine connaissance, une certaine histoire, mais aussi une responsabilité morale afin de promouvoir la relation entre nos deux pays. Après les avoir écoutés attentivement, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapenapala, a salué cette initiative qui est une première et qui va changer d'approche les relations entre les deux pays. Nous apprécions cette dynamique de réconciliation. Le roi Philippe a donné le tonus lors de son passage à Kinshasa et nous sommes dans la continuité, a dit le chef de la diplomatie congolaise. Christophe Lutundula a suggéré la mise en place d'une structure qui va étudier de manière juridique, scientifique et politique cette approche. Le chef de la diplomatie congolaise veut voir cette démarche d'une bonne réconciliation. Il a proposé aussi que la Belgique participe activement dans la reconstruction d'un Congo moderne. La problématique de la femme rurale n'a pas été oubliée par Christophe Lutundula Palapenapala, qui a terminé par la proposition de construction des musées et des monuments de réconciliation comme symbole de cette volonté partagée. Nous sommes déjà au mois de septembre et dans quelques jours, ce sera la fin des vacances. À la rentrée scolaire, comme toujours, les parents s'émuent sur les articles scolaires. Pour 2022-2023, les vendeurs se plaignent de l'absence des clients. Un paradoxe que Gaëtan Mangalano nous présente dans son reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, tel que prévu par le calendrier, cartable, uniforme et catch font carton plein dans le différent étalage du marché central Zando. Sur l'avenir commerce, malgré le prix estimé au rabais par ses vendeurs, le client ne vient pas. Le rare qui ose discute jusqu'à arriver au prix d'achat auprès de fournisseurs. Nous avons baissé le prix de nos articles, mais les clients n'achètent pas. Pour cause, certains parents n'essaieraient pas encore payer, c'est lancé quinoa. Il n'y a pas d'argent. Malgré la liste longue de fournitures scolaires exigées par l'école, cette dame, accompagnée de sa fille, cherche de son mieux à répondre à ses obligations. Loin du marché Zando, précisément sur l'avenir Makanza, cette école s'apprête déjà à accueillir ses futurs et anciens élèves. Nous demandons aux parents d'envoyer les enfants. Nous sommes prêts pour les accueillir. Les jeux vont prendre fin. Les lundis, c'est le chemin de l'école. Ici, la gratuité d'inscription exigée par la tutelle reste d'application. Les professeurs seraient déjà en train de préparer le futur matière à dispenser. Nous parlons de la pédagogie, nous parlons de la discipline et nous parlons de l'administration aussi. Sauf changement de dernière minute, la rentrée scolaire édition 2022-2023 est fixée au 5 septembre 2022. Hébergés à l'orphelinat dénommé Mathieu 26 dans la commune de Ngaba, les orphelins, au-delà de plusieurs actions de chœur, veulent être scolarisés. Cet appel a été lancé à la veille de la rentrée scolaire au cours de la visite d'un groupe de femmes appelées anciennes du lycée Molendé qui est descendue sur place le dimanche dernier. Mireille Ndéquet, J.R. Kabamba, on signe à ce reportage. L'un des nouveaux lieux de peuplément à Kinshasa. Sur l'avenue Kaimba, on trouve un petit logis, un orphelinat dénommé Mathieu 25. Ici est gardé une trentaine d'enfants, variant entre l'âge d'une année à 20 ans, vivant dans des conditions déplorables. Pas de chaises, pas assez de lits, chambres et toits. Tel est le décor triste qu'affiche cet endroit. Pour le promoteur, mieux vaut cet endroit que de laisser les enfants dans la rue. Ce qui m'avait d'abord inspiré, c'est le cœur de mes parents. Parce que je suis sorti des parents qui aimaient quand même partager le plan avec des gens. Je ne suis pas soutenu. Je suis en train d'aider ces enfants avec ma propre proche. L'écho de détresse est parvenu à un groupe de femmes appelé Ancien du lycée Molindé, qui est descendu sur place sous la coordination de la présidente Mireille Mampane. Une visite qui tombe à point nommée à la veille de leur entrée scolaire. Au-delà de ce tableau sombre, il y a un fait impressionnant. Ces enfants, dont la plupart ne sont pas scolarisés, manipulent la langue de Voltaire. Ils sont encadrés par fils Kev Kisombé, seul enfant qui bénéficie de la scolarité faute de moyens financiers. On a instruit une loi ici, là, qu'aucun enfant ne s'exprime en Ningala. En cas d'erreur, nous lui portons correction. Je vais pouvoir remercier le président, donc à tous les encadreurs qui sont ici. Parce qu'y compris moi aussi, je suis parmi l'un des encadreurs de petits. Il s'y est de noter que le lycée Molindé est une école située dans la comité de Mateté, formant les élèves en coupe et couture, et qui a déjà lancé plusieurs couturières dans le marché de la mode à Kinshasa et ailleurs. Et pour lier du tulle à l'agréable, ces couturières de formation ont cousu quelques vêtements à l'intention des enfants. Les femmes soumises à la garde des enfants n'ont pas été également oubliées. Le promoteur papa Mathieu, de son vrai nom John Kabenguele, appelle toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ces enfants vulnérables, partant des écritures saintes dans Matthieu 25, passage 35 à 36, verset d'où provient même le nom de cette orphelinat. Ils ont accompli plus de 25 ans en tant que professeurs ordinaires à l'université de Lubumbashi. Aujourd'hui, ils sont décorés, professeurs émérites. Onze professeurs ont eu ce privilège lors de la deuxième édition de la cérémonie d'hommage au professeur émérites qui a eu lieu dans la salle Mgr Chibamu Chichikou sous la houlette du recteur. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Lubumbashi. Les professeurs admis à l'héméritat ont été célébrés à l'université de Lubumbashi ce 31 août. Des témoignages poignants des douains des facultés d'appartenance de ces étoiles ont été livrés. Il s'agit pour le professeur Gilbert Kichiba, recteur de l'ONILOU, d'exprimer au nom de la communauté universitaire sa gratitude pour leur apport précieux et multiforme. Cette cérémonie, en leur honneur, traduit notre volonté de leur témoigner notre incommensurable gratitude pour avoir servi avec persévérance, abnégation et résilience la nation congolaise. A travers leurs recherches menées avec courage et obstination par le biais de leur enseignement, ils se sont instris dans les temps longs, ce terreau où germent les grandes œuvres. Les universités de la RDC, par votre université l'ONILOU, vous doivent une dette de gratitude pour votre apport multiforme. Le ministre provincial de la Communication, Arskayoumba, a au nom du gouvernement provincial rendu hommage aux émérites. Ces icônes ont ensuite arboré les tauges et épitoches de leur rang, à la grande satisfaction de l'assistance et de leur dévencier, ici représenté par le professeur Donatien Dibouin. Il faut d'abord féliciter l'université pour cette initiative et surtout le comité de gestion dirigé par le professeur Kishiba Fitoula. Il faut le féliciter parce que, en fait, c'est l'unique université qui célèbre ses professeurs émérites. Le ministre de la Communication et Média a reçu hier le syndicat national des médecins au Congo en grève depuis le 6 juillet dernier. Et après négociation, le Sinamed s'est décidé d'approcher le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour un échange et le dépôt de leurs mémons. C'est un reportage de Gaëtan Magalano. Plus d'une centaine de médecins régroupés au sein du syndicat national des médecins à l'assaut, du cabinet du ministre de la Communication et Média, venu déposer un mémo au ministre Patrick Mouyaya en sa qualité de porte-parole du gouvernement. Nous ne sommes pas venus voir le ministre de la Communication, mais nous sommes tous venus voir le porte-parole du gouvernement pour lui présenter la situation que vivent les médecins actuellement. Obligé d'interrompre sa réunion avec l'ambassadeur courrien, Patrick Mouyaya, a adressé un message de réconfort à ses manifestants et lui a promis de faire rapport au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et au premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Toutes vos revendications, ce n'est pas seulement le ministre de la Santé qui en parle, le président, le premier ministre, il y a trois catégories qui sont prioritaires. En dehors de l'armée et de la police, c'est les médecins, c'est les enseignants du primaire et c'est les enseignants de l'université. Donc on essaye progressivement de trouver les solutions. Et pour les médecins, je crois, il y a quand même eu des progrès dans les jours qui passent, parce qu'on a mécanisé beaucoup en même temps. Donc ne considérez pas que le gouvernement est des mauvaises points. Non. Après leur échange à Bâton Rompu, avec le ministre Mouyaya Katimbui, le représentant du Sinamed, ont déclaré que le porté-parole du gouvernement a été très attentif à la révendication. Il a accepté de porter notre voix au conseil des ministres et nous pensons que notre voix sera désormais entendue. Cette organisation syndicale révendique l'admission sous statut de 10 000 médecins, l'alignement de plus de 6 000 médecins non bénéficiaires de la prime de risque de médecins, ainsi que la prise en compte de l'indemnité de transport et de logement. Et pendant ce temps, le ministre d'État en charge du plan a eu des échanges avec le collectif des députés nationaux autour du projet, du programme de développement local des 145 territoires. Et ces derniers souhaitent également insérer un programme global de développement de 33 villes par le gouvernement de la RDC. Reportage. Le programme de développement local de 145 territoires en cours d'exécution et qui ne concerne pas le ville de la République démocratique du Congo a inspiré un groupe d'élus nationaux réunis au sein d'une association dénommée Collectif des députés nationaux. Ces élus de ville sont venus plaider en faveur de projets de développement de leurs villes respectives auprès du ministre d'État en charge du plan Christian Mwendoz Simba Kabulo, mardi 23 août 2022. Au nom de ce collègue, Théon Koussoueli de la ville de Matadi a demandé au ministre d'État d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement pour que le vu de la République démocratique du Congo bénéficie aussi d'un programme de développement. Nous avons trouvé un terrain d'entente parce qu'autant que nous sommes ici, autant il y a des problèmes dans nos entités. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Madame, ce n'est pas seulement les infrastructures qui sortent de terre, mais il y a aussi les érosions. Donc tout ça, ce sont des préoccupations qui doivent être prises en charge par le gouvernement central. Pour le ministre d'État en charge du plan qui a prêté une oreille attentive assez haute, bien que le vu le puisse dépendre directement de provinces, il a promis de porter leur doléance acquis de droit afin de concevoir un programme global de développement des 33 villes que compte la République. Ces élus de grandes villes du pays n'ont pas manqué de louer le programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet-Tulomo, pour le bien de Congolais. La 117e réunion du comité de validation de l'ITIA a vécu le mercredi dernier au siège de cette structure. Le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando, qui a présidé cette réunion, a évoqué quelques avancées effectuées par la RDC. Peggy Mukunda. La République démocratique du Congo est appelée à améliorer son espace avec la société civile pour le processus de l'initiative dans la transparence des industries extractives et bien avant sa validation par son comité international. Et ce qui est ressorti dès la 117e réunion du comité exécutif fut présidé hier par le ministre d'État, ministre du plan, Christian Mwando Simba. Ce n'est pas un danger ? Je pense que vous avez bien suivi que la cotation au niveau de l'ITIA, RDC, est passée de moyen à très élevé. Donc, la cotation provisoire. Et nous a fait état que certains membres de la société civile mécontents de cette situation pour des raisons évidentes, essayent de faire des lobbying pour que notre population soit rabaissée. Mais nous allons prendre les dispositions pour faire comprendre éventuellement au comité de validation que nous le méritons. Et c'est une occasion pour nous de féliciter le coordonnateur de l'ITIA, le comité exécutif aussi, pour les efforts énormes qui ont été faits. Féliciter aussi le gouvernement et le chef de l'État pour ces efforts-là qui ont permis qu'aujourd'hui, officiellement, pas encore, mais provisoirement, nous serions considérés comme un pays à très forte transparence. Il n'y a pas... Il y a des enjeux. Les enjeux sont là, bien sûr. Les enjeux sont là. Et nous devons tout faire pour être maintenus à la cote provisoire que nous avons reçue. Et cela, nous devons continuer les efforts. Nous devons démontrer que les accusations qu'on essaie de porter contre le pays sont des accusations mensongères. Et nous avons les ressources intellectuelles et les arguments pour faire valider définitivement la cotation très élevée en transparence qui nous a été accordée. Processus électoral en RDC. Le président de la CENI a éclairé la long terme des participants à la matinée scientifique électorale organisée hier jeudi par l'université Simon Kimbangu. Denis Kadima a été accompagné du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. Reportage Tétis Samba. Une matinée scientifique électorale a été organisée en la salle Mouilou du centre d'accueil Kimbanguiste dans la commune de Kassavobo sur la thématique en lien avec l'organisation du 4e cycle électoral avec le sous-thème sur l'opération de la révision du fichier électoral. Le numéro 1 de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi s'était penché sur l'approche de la nouvelle équipe qu'il dirige en faisant connaître la vision ambitieuse des membres qui la composent s'appuyant sur toutes les forces vives de la CENI. Notre équipe a fait un diagnostic à peine arrivé à la CENI et nous avons constaté que durant les trois diagnostics des électoraux il y a eu beaucoup de plaintes de la part des parties crédentes. À tort ou à raison la CENI a été accusée de beaucoup de choses et comme conséquence beaucoup de gens ne croient pas que la CENI peut faire un travail de qualité avec impartialité. Sur base de ce diagnostic nous sommes dit que nous devons relever le défi et je pense que l'équipe qui est à la CENI a plutôt pensé que nous devons nous faire accepter à travers nos actions. On va rester debout et on va se battre avec vous pour que nous aient des élections en 2020 parce que c'est important pour tout pays d'avoir des élections périodiques crédibles apaisées mais il faut que ces élections se fassent à temps. Plusieurs sujets liés essentiellement à l'organisation des élections avant la fin de 2023 ont été au cœur de ces échanges qui a suivi ces propos liminaires. Denis Kadima Kazadi a clairement renouvelé l'engagement qu'il a pris dès sa prise de fonction d'organiser comme il se doit les prochaines consultations électorales. Les ex-koulounas comment les réinsérer dans la société et les rendre utiles pour le développement du pays G24 s'allie à la fondation 106 spécialisée dans la formation professionnelle un travail de député national Jean-Marie Lukoulassi pour lutter contre le banditisme urbain et accompagner la vision du président de la république la signature de ce partenariat a eu lieu le mercredi dernier à la satisfaction générale. Sandra Nienghi La lutte contre les koulounas démontre l'implication de tous les congolais et prix d'essence la résurgence de ce phénomène prend des allures inquiétantes et le G24 et la fondation d'Issasi ont décidé de mettre leur intelligence ensemble pour accompagner la vision du président de la république Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo celle de sortir la ville de Kinshasa de cette délinquance. Les deux parties ont apposé leur signature au bas de ce contrat de partenariat qui augure les osereux pour la réinsertion sociale de Zex-Koulounas. Après une brève visite au bureau de la G24 dans la commune de Lagoumbé les deux partenaires ont pris la direction de la commune de Baroumou dans les installations de la fondation d'Issasi qui oeuvrent dans la formation professionnelle cours des langues et auto-école. Une belle trouvaille pour l'honorable Jean-Marie Nukulassi Massamba et M. Dissasi pour occuper les ex-Koulounas avant leur réinsertion sociale. Nous sommes dans un grand centre de formation ici à Baroumou et dans ce centre il y a plusieurs formations. Ce centre regorge plus de 30 salles et chacune de ces salles peut contenir plus de 60 étudiants. Un motif de satisfaction pour le responsable de la fondation d'Issasi. Pour lui ce partenariat tombe à point nommé. La commune de Baroumou est l'un des quartiers chauds de la ville de Kinshasa qui s'illustre ce dernier temps par les combats des rues. Ce partenariat entre la G24 et la fondation d'Issasi basée dans cette commune se veut un début de solution pour éradiquer ces fléaux. Jadis compté parmi les meilleurs sites attractifs et touristiques de la ville province Kinshasa le site touristique de l'Ansele est devenu aujourd'hui l'ombre de lui-même le représentant d'une entreprise turque a été reçu par le directeur général du site touristique de l'Ansele Jésus-Noël Chéquet ils ont échangé sur le réaménagement de ce site qui faisait le bonheur et la fierté des touristes. Reportage Jujundibu. Après avoir lancé au mois de décembre dernier la recherche des financements des différents projets touristiques de l'Office national du tourisme et ce dans l'optique de trouver des investisseurs capables de financer ces projets des investisseurs turcs de la société IQCN ont mordu à l'hameçon en acceptant de matérialiser la réhabilitation du site touristique de l'Ansele en tant que patrimoine touristique de la RDC. Pour ce faire le directeur général du site touristique de l'Ansele Jésus-Noël Chéquet a reçu à Kinshasa le représentant de l'entreprise au turc IQCN avec qui il a échangé sur l'évolution de ce projet de réaménagement du site touristique de l'Ansele pour le DG du SNT nous sommes arrivés à l'étape de la signature des différents contrats qui vont permettre le démarrage de travaux à en croire ces investisseurs turcs dans un délai relativement court. Nous savons le projet SLA est très important et stratégique projet avec d'autres autorités et avec la grande vision de M. le Président Son Excellence Sekedi et nous savons et nous avons responsabilité. Parlons de sa capacité technique et financière la société turque IQCN a déjà fait ses preuves en Turquie dans plusieurs secteurs notamment celui de l'hôtellerie de la construction de l'aménagement et gestion des hôtels. Ce projet sera rendu possible grâce entre autres à la clairvoyance du ministre du tourisme Modéron Timba qui tient à tout prix à remettre la RDC sur l'orbite des pays à destination touristique. Le développement des chaînes de valeur entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme en RDC ce thème a fait l'objet de la 48e session de formation organisée par le REFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo. Reportage Maurice Mbewa. Elles sont nombreuses ces femmes qui tiennent à briller par leurs compétences au sein des entreprises. Une vingtaine des femmes venues des entreprises publiques et régies financières ont renforcé leur capacité avec la formation sur le développement des chaînes des valeurs entrepreneuriat et autonomisation économique de la femme en RDC organisée par le REFEC Réseau des femmes des entreprises du Congo cette 48e session était scindée en trois modules. Le premier module s'est focalisé sur le contour théorique des quelques concepts des bases liés à l'analyse de la gestion financière. Le second a abordé le calcul du prix de revient et le troisième module s'est penché sur l'investissement initiative saluée par les participants dans cette formation ce que nous avions retenu c'est quoi on est juste en train de sensibiliser la femme on est en train de la motiver pour que la femme arrive aussi à créer en dehors de ce que nous faisons comme emploi dans différentes entreprises nous devons créer l'emploi pourquoi parce que nous devons être vivre l'autonomisation économique la femme a longtemps été marginalisée et abandonnée à son tristesseur le REFEC équipe les femmes au travers de ces formations pour que la femme soit capable d'être compétitive par rapport à son collègue homme ces assises rentrent dans la droite ligne d'une participation active des femmes dans l'effort économique orienté sur l'autonomisation de celles-ci Et c'est par ici que nous terminons ce journal Merci de l'avoir suivi Le journal a été réalisé par Peshomu Benga Yakasongo et Mamita Bangulu La partie technique était assurée par Gabi Ikonga Emile Zola Guilla Moukoko Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Dibou Très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage Société Radio-Canada